Bonjour à tous, on considère ici un axe vertical qui peut tourner sur lui-même à une vitesse angulaire oméga et entraîner avec lui un bras rigide de longueur petit l capable donc de monter et descendre et on constate que plus ce oméga est grand, plus l'angle alpha ici va être grand et au bout de ce bras rigide est donc fixée une masse petit m on néglige la masse du bras, on considère uniquement la masse petit m qui est ici et on va donc étudier un petit peu ce système alors la masse petit m elle subit deux forces son poids et puis la force exercée par ce bras rigide donc grand T donc on constate que le mouvement de cette masse pour une vitesse angulaire donnée se fait dans un plan horizontal c'est à dire que cette masse n'a pas de vitesse verticale la composante de sa vitesse verticale est égale à zéro donc constante on en déduit évidemment que si la vitesse est constante l'accélération est nulle en verticale et donc évidemment ça veut dire qu'on a deux forces ici et il faut que la somme des composantes verticales de ces deux forces soit égale à zéro c'est à dire que la composante de la force exercée par le bras rigide sur la masse petit m doit compenser exactement mg et donc nous avons ici cette longueur là si on dessine donc le vecteur donc force grand T exercée par petit m par le bras rigide sa composante verticale doit être égale à mg ça c'est quelque chose qui donc se justifie comme ça assez rapidement il suffit de dire que l'accélération en verticale est égale à zéro puisque la vitesse verticale est égale à zéro l'objet petit m se déplace dans un plan horizontal donc une fois qu'on a ça alors on peut alors donc en fait on devrait faire la somme de ces deux forces on constate qu'on va avoir une force Fc ici donc somme de grand T la force Fc, la force centripète va être égale à grand G plus grand T et donc va être égale en réalité à la composante horizontale de grand T et alors pour trouver cette composante horizontale c'est relativement simple il faut faire juste un petit peu de trigonométrie et vraiment cette définition des sinus, cosinus et tangentes dans le triangle rectangle vous suffisent largement pour faire ce type d'exercice on connait l'angle alpha ici et bien on a ici une parallèle en rouge donc une verticale également on le retrouve ici cet angle alpha et donc nous ce qu'on veut calculer c'est cette longueur ici la longueur donc de la résultante et bien on sait que opposé sur adjacence égale à la tangente alpha et donc la norme de Fc, la norme du vecteur donc la norme de la force centripète divisé par mg va être égale tout simplement à tangente alpha et de là on en réduit donc l'intensité de la force centripète qui est donc égale à mg fois tangente alpha nous constatons qu'on est dans un MCU puisque alpha est constant donc la masse petit m ici se déplace sur un cercle de rayon grand R et donc on sait, on a vu dans le cours que pour qu'un objet de masse petit m puisse avoir un mouvement circulaire uniforme il faut qu'il y ait une force qui agisse sur lui une force donc d'intensité constante et toujours dirigée vers le centre du cercle donc évidemment l'intensité de cette force est constante sa direction n'est pas constante puisque le point grand M ici se déplace sur le cercle mais par contre elle est toujours dirigée vers le centre du cercle et alors cette force, c'est pour ça qu'on appelle cette force une force centripète et alors on connaît l'expression de cette force on vient de la calculer c'est mg fois tangente alpha cette force donc elle est due à la composante horizontale de grand T et on sait que dans un MCU l'accélération doit être égale à V carré sur R et donc on sait en appliquant la loi fondamentale de la dynamique que donc MCU nous donne V carré sur R pour l'accélération pour l'accélération de centripète d'ailleurs et donc en fait la loi fondamentale de la dynamique nous dit que l'intensité de cette force est égale à M fois A donc le petit m apparaît ici de l'autre côté on a mg tangent alpha donc évidemment les petits m vont se simplifier donc retenez bien, comprenez bien cette égalité c'est important en fait ici on a écrit la loi fondamentale de la dynamique avec d'un côté la force donc la force totale qui s'exerce sur la masse petit m cette force donc elle est horizontale dirigée vers le centre du cercle c'est la force centripète et cette force là est égale à la masse fois l'accélération centripète alors je simplifie par petit m et j'obtiens que g tangent alpha est égale à v carré sur grand R je peux isoler petit v et je trouve ici donc l'expression de petit v de la vitesse de ma masse petit m ici en fonction donc de l'angle alpha ici et de grand R alors voilà mais on peut remarquer que grand R dépend également de alpha et on peut préférer plutôt donc exprimer grand R en fonction de petit l et de alpha donc c'est assez facile à faire vous avez grand R ici vous avez petit l là et alpha qui est là vous pouvez considérer toujours pareil un triangle rectangle c'est vraiment très simple triangle rectangle vous voulez déterminer à quoi est égal grand R grand R c'est le côté opposé par rapport à longue alpha qu'est-ce que vous connaissez par rapport à ce triangle ? vous connaissez aussi l'hypoténuse donc on va faire intervenir en sinus vous savez que grand R sur petit l donc côté opposé sur hypoténuse sera égal à sinus alpha et donc c'est ce qui est fait ici grand R sur petit l égale sinus alpha et donc on trouve l'expression de grand R et on peut remplacer grand R ici par L fois sinus alpha pour trouver cette relation là alors quel est l'intérêt de cette relation là ? c'est qu'on n'a plus qu'une variable en réalité c'est alpha petit l c'est une constante c'est la longueur du bras rigide et petit g c'est l'accélération de la pleventeur c'est 9,81 mètres par seconde au carré quand nous sommes sur la Terre à la surface de la Terre et alors voilà donc on obtient cette relation là vous voyez c'est relativement simple et on constate évidemment que quand alpha augmente et bien V augmente mais ce qu'on peut faire du coup puisque si on mesure l'angle alpha on mesure la vitesse de notre masse petite m ici et donc on peut aussi en déduire la vitesse angulaire rappelez-vous la vitesse angulaire c'est quoi ? c'est V divisé par grand R donc ça va être racine carrée de ce que j'ai en haut ici que je peux reprendre sous cette forme là puisque je divise par grand R je vais faire apparaître les deux grands R ici qu'est-ce qui va se passer ? et bien je vais multiplier par racine carrée de R en haut et en bas donc racine carrée de R pour racine carrée de R ça fera R qui va se simplifier avec ce R là et puis il va me rester un racine carrée de R en bas uniquement en fait racine carrée de R divisé par grand R c'est tout simplement 1 sur racine carrée de R pour le dire autrement et donc du coup cette expression là se réduit à cette forme ici et alors le grand R dépend de alpha donc je peux écrire grand R égale L fois sinus alpha et les tangentes ici donc les tangentes ici la tangente se simplifie avec le sinus ici puisqu'on a sinus sur cosinus divisé par sinus il va rester plus que le cosinus et on obtient cette expression là qui nous donne la vitesse angulaire en fonction de l'angle alpha alors le cosinus de alpha donc c'est bien d'avoir aussi en tête le cercle trigonométrique pour voir comment cela varie alors où c'est que je suis ici voilà hop donc si je dessine rapidement un cercle ici ohlala il n'est pas très beau mais bon c'est juste non ça ne va pas aller ça ne va pas aller hop on va essayer de faire ça un peu mieux non mais c'est parce que la tablette n'est pas droite donc on a ici un cercle un cercle voilà et alors vous voyez le cosinus c'est l'abscisse du point sur la cercle trigonométrique et le cosinus est égal à 1 ici et puis au fur et à mesure qu'alpha augmente bien le cosinus diminue et donc si le cosinus diminue ça veut bien dire que cette grandeur là augmente et on voit bien que quand alpha augmente et bien la vitesse angulaire augmente c'est bien lié à ça et alors évidemment on ne peut pas dépasser 90 degrés parce que si on obtient alpha également de 90 degrés on obtient ici 0 et ça ferait une vitesse angulaire infinie donc l'angle alpha que vous avez ici évidemment ne peut varier que de 0 à 90 degrés voilà donc ça c'est un premier exercice qu'il faut bien savoir faire bien avoir compris c'est pas forcément très compliqué mais alors on trouve une situation similaire et la plus intéressante à décrire peut-être si on considère un plan incliné et là ce fois on va considérer donc une masse petit m un objet ponctuel donc de masse petit m qui va être lancé sur cette piste en fait donc incliné et circulaire et qui forme un vous savez c'est un petit peu comme les je ne sais pas si vous avez vu des courses de vélo donc des pistes circulaires inclinées et puis vous avez les vélos qui qui font des tours de pistes ben là imaginez que vous avez une piste comme ça avec une piste où il n'y a pas de force de frottement d'accord et vous lancez comme ça un objet à une certaine vitesse horizontal enfin donc horizontalement dans un plan horizontal vous lancez cet objet avec une certaine vitesse et en fait la question c'est avec quelle vitesse est-ce que vous devez lancer cet objet pour qu'il fasse un MCU d'accord donc qui reste donc à la hauteur à laquelle vous l'avez lancé c'est à dire que l'objet ici normalement si vous posez l'objet sans aucune vitesse il va glisser il va glisser sur la piste mais si vous le lancez sur cette piste avec une certaine vitesse et bien il va pouvoir conserver la hauteur que vous l'avez donnée et il va donc décrire un MCU sur cette piste circulaire il faut imaginer la piste circulaire là j'ai fait juste une coupe verticale à un endroit donné de cette piste donc une piste circulaire et inclinée voilà donc il est possible là donc en lançant un objet à une certaine vitesse de faire en sorte que cet objet reste à la même hauteur et parcourt donc et décrive un MCU donc sa trajectoire sera un cercle de rayon grand R on peut imaginer que le centre de la piste se situe ici voilà le centre de la piste est ici ici vous avez un axe qui décrit le centre de la piste peut-être que pour mieux le comprendre j'aurais pu mettre ce centre de la trajectoire plutôt ici d'ailleurs plutôt à cette hauteur là d'accord vous avez le centre de la trajectoire qui se situerait plutôt à cet endroit là et vous avez en faisant tourner donc ce plan incliné autour de cet axe ici vous décrivez votre piste circulaire donc donc ici une petite aberration de dessin il vaut mieux il vaudrait mieux de dessiner ce centre de la trajectoire à cet endroit ici à la hauteur en fait de ce point qui est ici ce serait plus logique et vous avez en tout cas dans tous les cas le rayon de la trajectoire et bien c'est cette c'est cette longueur ici et vous avez votre objet donc qui va circuler en MCU sur cette piste inclinée et donc voilà c'est un schéma magique il ne va pas glisser il ne va pas tomber grâce à la vitesse que vous lui avez donnée au départ il ne va pas tomber c'est un peu comme la lune qui tourne autour de la terre vous avez lancé la lune à une certaine vitesse à une certaine distance de la terre et elle va conserver un mouvement de rotation en fait la lune tombe en permanence sur la terre puisqu'elle est attirée par la terre mais du fait de sa vitesse cette vitesse qu'on lui a donnée au départ elle va en fait décrire un mouvement circulaire autour de la terre et bien ça c'est exactement le même principe ici là j'en saisis un petit peu ce qu'on va voir dans le prochain chapitre et voilà donc alors cet exercice là la difficulté c'est juste de de bien comprendre que et bien là encore comme tout à l'heure c'est exactement le même principe tout à l'heure votre vu que je veux j'insiste je veux que mon objet donc ait une vitesse verticale égale à zéro et que les seules forces qui s'exercent sur lui c'est son poids et la réaction normale du sol réaction normale parce qu'il n'y a pas de force de frottement et bien j'obtiens encore exactement une même configuration que dans ce qu'on avait obtenu précédemment c'est vraiment exactement la même configuration mais dans une situation physique très différente et alors et bien les calculs sont les mêmes donc vous avez la composante verticale de la réaction de la piste réaction normale qui doit compenser le poids donc vous avez Mg ici on vous dit que la piste fait un angle alpha avec l'horizontale donc cet angle alpha vous allez le retrouver ici puisque si vous tournez de 90 degrés cet axe horizontal devient vertical et l'axe qui est ici fait bien 90 degrés avec l'axe qui est là aussi et donc ici je retrouve bien mon angle alpha ici et alors après je peux raisonner sur mon triangle rectangle dès que j'ai trouvé un triangle rectangle qui me permet de calculer la force centripète puisque la force centripète elle va être trou ici elle va être à cet endroit là ça va être la composante encore horizontale de la réaction normale du sol ça va être ça la force centripète qui va donc être chargée en fait c'est elle qui a pour mission de cette force centripète de fournir l'accélération centripète qui permet d'avoir un MCU l'accélération centripète étant égale à V carré sur grand R alors allons-y je connais cette longueur là de mon triangle rectangle je connais l'angle alpha je vais appliquer encore toujours pareil définition des sinus cosinus et tangente dans un triangle rectangle je sais que cette longueur là c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent c'est tangente alpha et donc la longueur que je cherche divisé par mg doit être égale à tangente alpha et j'en déduis immédiatement donc la composante horizontale de la réaction normale du sol et cette composante horizontale qui joue le rôle de force centripète donc c'est bien important et on retrouve exactement la même équation que tout à l'heure on retrouve cette force centripète qui est égale à ma et donc mg tangente alpha qui est égale à mv carré sur r et on retrouve petit v qui est égale à racine carré de grand Rg tangente alpha d'accord voilà c'est vraiment voilà c'est il n'y a rien de vraiment très compliqué là dedans juste au niveau des 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 manipulations trigonométriques on aurait pu aussi évidemment considérer le sinus et le cosinus le sinus c'est opposé Rnx c'est l'opposé sur l'hypoténuse la longueur du vecteur Rn est égale à sinus alpha et vous avez également le côté adjacent mg divisé par l'hypoténuse la norme du vecteur Rn qui est égale à cos alpha et donc vous pouvez aussi en partant de là en calculer Rn et puis en déduire Rnx vous avez cette équation là vous isolez Rn et puis vous en déduisez Rnx mais évidemment il est plus simple quand même de passer directement par la tangente donc là il n'y a aucun souci par rapport à ça alors qu'est-ce qui se passerait si je lance mon objet à une vitesse V inférieure à la vitesse nécessaire pour que en fait selon la hauteur à laquelle je vais lancer mon objet vous êtes d'accord que R va être différent si je lance mon objet à cette hauteur là le R va être plus petit et si je lance mon objet à cette donc horizontalement avec une vitesse V sur la piste je lance mon objet mais à une hauteur un peu plus grande le R va être également plus grand et vous voyez que V est lié à R et donc selon l'endroit où je vais lancer mon objet horizontalement sur la piste donc la vitesse n'a pas de composante verticale la vitesse initiale de mon objet sur la piste n'a pas de composante verticale et bien si je suis à une distance R ici du centre de la piste et bien la vitesse à laquelle je dois lancer mon objet pour qu'il fasse un MCU ça va être cette valeur là d'accord plus R est grand plus évidemment la vitesse devra être grande alors on peut aussi imaginer une voiture qui est sur la piste donc qui a été lancée à une certaine vitesse et qui est donc qui circule dans un plan horizontal sa vitesse initiale donc est dans un plan horizontal de façon à être donc sur la piste et donc garder la même hauteur sur cette piste et bien si cette voiture a été lancée à une vitesse petit v elle va conserver également cette hauteur et elle va faire un MCU sans aucun problème donc c'est exactement en fait on peut remplacer ici ce point matériel par une voiture et donc assimilant évidemment cette voiture à un point matériel le fait qu'il n'y ait pas de force de frottement ne l'empêche pas de faire ce MCU d'accord ça c'est aussi important d'avoir compris ça et voilà donc je vous remercie de votre attention pour y et y y y y y